Arrêtez ! Oh, 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 stop ! Ils vont descendre. Alors Anissa, qu'est-ce qu'on vient ? Eh bien, on devient Doxiteur en Bulgarie ! Bienvenue à Ruen, petit village au sud-est de la Bulgarie, où nous faisons un volontariat pendant deux mois. Donc on va travailler dans une ferme, la ferme de Georges et Kerstin. On va leur donner un coup de main avec leurs chiens. Ils ont une dizaine de chiens. Donc on les promène, on les nourrit, on leur donne de l'amour, on les surveille, parce qu'ils font pas mal de bêtises. Et six mois après, on est toujours là. Alors pour ceux qui nous découvrent, nous c'est Stéphane et Anissa. On part de France jusqu'en Australie à pied en autostop. On a passé l'hiver ici en Bulgarie. On avait prévu d'y passer deux mois et de reprendre la route au printemps en direction de la Turquie. Les événements en ont décidé autrement. Donc on est arrivés en décembre et en fait on pensait reprendre la route quelques mois après. On voulait passer en fait le plus gros de l'hiver dans la ferme pour pouvoir repartir au début du printemps en Turquie. Donc on a vécu trois saisons ici, on a vécu le confinement aussi ici. On a eu de la chance quand même aussi de pouvoir s'arrêter ici parce que sinon je ne sais pas vraiment où on serait allé. Alors le confinement pour nous s'est bien passé. Alors la région où nous sommes en Bulgarie a été peu touchée, relativement peu touchée heureusement. Heureusement. Nous on a continué à travailler parce qu'on bosse dans une ferme, donc tout ce qui était alimentaire était dans l'obligation de continuer à tourner. On s'en souviendra, c'est un pays qui nous aura marqué et on a envie de te partager un petit peu notre quotidien au sein de notre ferme, du refuge pour chiens dans lequel on a travaillé. En route. C'est parti, rendez-vous à la ferme. Allez, vie ma vie, aujourd'hui on vous emmène messieurs-dames à la ferme dans notre quotidien d'Occitaires depuis environ deux mois. Voilà, c'est parti. Là on bosse dans notre volontariat, on nous a prêté une voiture. Pas mal pour des autostoppeurs et de se retrouver en voiture. Donc du coup on a une voiture et tous les matins on a une vingtaine de minutes jusqu'à l'arrivée de la ferme. On quitte la petite ville d'Aïtos. On est dans un petit village de 2000 habitants. Il y en a un petit casino, c'est drôle ça quand même, il y a des petits casinos partout en Bulgarie. C'est marrant. On ne voit jamais personne rentrer, il va en sortir, mais en tout cas il y a un casino. On arrive ! This is the fun, guys ! Alors normalement c'est un festival, on nous fait la fête. Mais là ils ne sont pas là. Est-ce qu'ils sont là ou est-ce qu'ils ne sont pas là nos badrouliers ? Ah si, on a toujours un accueil hors du commun le matin par nos chiens. Et là il y a le king, le king de la récré. Salut mon lari ! Salut mon lari ! Bonjour ! Bonjour mon lari ! Ce chien, à l'arrivée, je ne voulais pas être seule avec lui tellement il m'impressionnait parce que là il est très gentil mais il n'est pas toujours comme ça. Et puis maintenant c'est vraiment de vous mon pote. Salut ! Une fille de Jean de Jomba, Jomba ! Limba qui est enceinte ! Et ces bébés sont à offrir à l'adoption ! Donc n'hésitez pas si vous passez par la Bulgarie, elle va faire des bébés magnifiques ! Je pense que ça va être des beaux bébés, ça va être des bébés qui vêtent qu'un gal donc les chiens des bergers turcs qui sont dressés pour combattre les loups et qui sont très braves, de très bons chiens d'ailleurs et croisés avec un labrador Je pense que ça va être un beau mix Ensuite, on va toujours dire bonjour à nos five Donc c'est les cinq Les cinq furibonds On les appelle aussi les sac à puce Salut la compagnie Salut la compagnie Les cinq qui sont ici Salut Emile Salut Paolita Jerry, bonjour mon Jerry Oh oui, ça c'est mon chat C'est Mister Grey C'est notre faim C'est vrai que manger C'est vrai que c'est C'est vrai que c'est Lola, ma petite fille Bonjour ma petite fille Bonjour ma Lola C'est dur, on se fait avec de la sieste Dola qui protège les vaches qui sont ici Dola qui est une brave chienne Qui monte la garde Un qui monte la garde Un qui monte la garde Et ici c'est Balou Le petit vernier On sera prêt Balou On va se promener On va se promener après On va se promener après Et donc là c'est la vente de lait Et là c'est la ferme Donc les gens peuvent venir Et peuvent acheter le lait Directement issu de la production laitière De la ferme Sous-titres par Jérémy Diaz Allez la famille voilà le début de la balade la première de la journée c'est agréable quand même d'avoir comme métier de la marche à pied avec des chiens franchement moi ça me déplaît pas mais gaffe à droite je répète chat à droite il est important de notifier tous les dangers chasse et c2 sur l'échelle de 5 chien c5 par exemple charrette c'est 6 sur 5 charrette c'est inarrêtable il voit une charrette il part à 12 dessus impossible de les arrêter charrette je répète charrette charrette stop 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 larry 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 oh larry bon on a bien fait j'ai failli les lâcher il ya deux secondes à une minute près je les aurais lâché et là du coup larry revient il pense qu'il nous a sauvé d'un terrible un terrible danger donc en général il arrive il est content faut qu'on le carresse et le félicite de sa bêtise bravo il n'y avait aucun danger mais bon on va nous avoir sauvé d'une charrette c'est vraiment aimable il vient chercher ses congratulations ouais ouais moi c'est larry je suis vraiment mec cool on les attache que pour traverser la ferme ce qu'il ya des vaches 3 2 go 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 donc on donne un coup de main quelques heures par jour entre en général c'est entre quatre et cinq heures en l'échange du gîte et du couvert on fait du volontariat en fait on utilise différentes plateformes internet qui mettent en relation des voyageurs comme nous qui ont envie de donner un coup de main sur leur route avec des autres mais qui ont besoin d'être donc là c'est kerstine et georges qui ont besoin d'un petit coup de main dans leur ferme c'est pour ça qu'on est ici il ya on peut aider aussi des particuliers des écoles des organisations il ya vraiment énormément de types différents de volontariats et voilà tout simplement en échange du gîte et du couvert on offre quelques heures de travail et on est super content bon alors il s'en fait quoi quand on a perdu tous nos chiens on a créé un cri c'est bien jerry bravo alors il revient tous et toute cette belle tribu ces cinq frères et soeurs sont aussi à offrir en adoption donc n'hésitez pas si vous passez par la bulgarie vous avez envie d'un chien vous pouvez vous rendre à la ferme de georges et kerstine et ils vous offriront un de leur chien avec grand plaisir si vous prenez bien soin de vous bien sûr voilà dès que les petits ont été promenés et ben on part avec les gros on part avec eux les gars avec le larry on y va on va se promener et surtout avec la plus belle j'ai nommé doucement Eh, 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 doucement ! C'est t'obéissant, ça ? C'est un vrai fois, je crois. Bravo, bon chien ! Voilà, donc ici, c'est la deuxième ferme, tout là-haut. Et on va aller s'occuper des Karakachan. Les Karakachan, c'est des chiens de bergers qui s'occupent des troupeaux ici en Bulgarie. Et le nom Karakachan qui descend du peuple de nomades, les Karakachan. Donc on y va, on est parti, on va s'en occuper, on va les nourrir et on va en prendre soin. Allez, let's go ! Et voilà ! On a bouclé, bouclé ! Et demain, on part en Turquie. Et on a hâte ! Pour notre prochaine vidéo, on a envie de partager un petit peu nos deux dernières années sur les routes d'Europe en autostop. On va passer deux ans sur les routes, on a envie de faire une petite vidéo là-dessus. Donc si vous avez des questions sur l'organisation, notre manière de voyager, comment voyager en long cours avec un petit budget, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire sous cette vidéo, puis on essaiera d'y répondre en vidéo le mieux possible. On a traversé les Balkans, on a traversé l'Europe de l'Est, l'Europe centrale. Donc voilà, si vous avez des questions aussi sur des pays, n'hésitez surtout pas ! Et si vous avez des infos ou des conseils sur la Turquie, avec grand 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 plaisir ! Mettez-nous ça dans les commentaires ! On est à Istanbul dès demain, et puis on continuera notre petite traversée en Turquie ! Voilà ! Et on vous emmène avec nous ! Entre deux épisodes, on est aussi sur Instagram, on fait des stories ! D'ailleurs voilà, on partage notre quotidien, alors un petit peu différemment que dans les vlogs, donc si vous avez envie de nous suivre, n'hésitez pas ! My Nomad ! Fidèle à la pensée d'un sage, le plus beau des voyages, c'est celui qu'on fait l'un vers l'autre, on s'en va porter ce message ! Dans les villes et villages, dans nos coeurs, vous serez des nords ! Un circuit organisé, des parcours balisés, notre instinct seul va nous guider un sac à dos, le pouce l'aimé ! Spiritual tree, en toute liberté ! Welcome to my Nomad Project ! Les bibles, le cœur, les yeux seront notre dialecte ! Welcome to my Nomad Project ! Plus proche de l'humain, loin du politiquement correct ! Oh yeah , oh... Oh yeah, oh... Oh... Oh yeah.. Oh ooh Ah... . Ohhhhh ! Oh yeah... Oh... Sous-titrage FR ?